Il n'y a pas tout le monde, alors il est tard, donc désolé, mais dans la catégorie vie, famille, divorce, éducation, comment voir le positif après une séparation ? Point d'interrogation. Et bien pourquoi vous ne pourriez pas le voir, le point positif ? Qu'est-ce qui vous empêche ? Si vous vous séparez, c'est qu'il y a une raison. Donc, après une séparation, il y a l'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on met en place et on retrouve un état d'équilibre. On a la possibilité de reconstruire. Donc, il faut le voir comme une possibilité d'épanouissement. Voilà, si les choses sont irréversibles, si on a des regrets, si on n'assume pas, et bien dans tous les cas, il faut avancer. Voilà, et il y a du positif, bien sûr, après une séparation. Le renouveau, le fait de pouvoir entreprendre, le fait de libérer du temps, le fait de s'occuper autrement. Voilà, donc il faut rester optimiste relatif à votre séparation, je dirais. Voilà, je dis, il n'y a pas, on avance, il n'y a pas, on met les tennis. Et il n'y a pas, voilà, on dédramatise. Il y a toujours beaucoup de positifs après une situation. On ne baisse pas les bras. Et effectivement, avoir une dépendance affective est dure quand on était avec une personne depuis de très nombreuses années, voire même des décennales, on va dire. Voilà, donc la séparation est plus nette. Mais néanmoins, il faut voir le positif et il faut avancer et déprogrammer de votre mémoire cette dépendance affective pour tout simplement accepter d'être heureux. Donc on voit le positif parce que si vous avez une famille à côté, votre bien-être va se répercuter sur celui des enfants. Donc il faut voir le positif, surtout. Après une séparation, quand on a une famille, on est obligé, on a des enfants et vous êtes le catalyseur de l'énergie de vos enfants. Donc si vous n'êtes pas bien, eux ne seront pas bien. Vous allez, ce qu'on appelle les inhiber, c'est-à-dire un peu les faire régresser. Si vous êtes bien, vous allez les épanouir en leur conférant une énergie et ça, ça va leur donner de la confiance. Et la confiance, ça peut aider à réaliser bien des choses. Donc oui, voyez le positif s'il vous plaît. Après une séparation, voilà, aérez-vous la tête, recentrez-vous sur vous-même. Il y a beaucoup de médecine alternative, il y a beaucoup de sports qui permettent de revenir à une position d'équilibre et de recentrage sur soi. Chacun le levier, chacun se connaît soi-même. Donc essayez de voir comment vous, vous pourriez activer le levier du positivisme après une séparation. Voilà, désolé de la qualité audio de cette présentation qui est lamentable, mais je ne parle pas fort. Donc voilà, après une séparation, il y a toujours bien sûr du positif. Et s'il n'est pas devant vous, allez les chercher, allez les chercher. Mettez les baskets, ça ne coûte rien et bougez. Allez chercher le positif, voilà. Je vous dis, prenez soin de vous, je vous adore, voilà. Ce soir, c'était Yépa chelou, mais je ne parle vraiment pas fort. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa, c'est abusé. Je vais réveiller tout le monde. Allez, Yépa, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada